Yo les Trasheurs ! Comme vous le savez sûrement, il existe actuellement 721 Pokémon ! Et bien sûr, il y en a des mignons, des rigolos et même des ultra badass. Mais ici, on est chez Pokémon Trash, donc il est temps pour moi de relever mes manches et de vous présenter la crème de la crème des Pokémon moches, inutiles et ridicules, bref, des Pokémon qui ne méritent pas d'exister. Les Pokémon de l'eau. Bon, quand on pense bestiole, mignonne et sympathique, on imagine assez rarement les créatures qui peuplent nos marécages et nos fonds marins. Non mais c'est vrai, regardez-moi ces horreurs ! Et pourtant, Game Freaks a eu la brillante idée de s'en inspirer pour créer des Pokémon. Et le résultat est pour le moins... déroutant. Pour la 5ème génération, ça a par exemple donné Limonde et Escargome. Bon, et bien le premier est inspiré de la Limonde, un animal tellement peu ouf que vous n'aviez jamais entendu son nom avant cette vidéo. Et le second, c'est un escargot qui s'est foutu... dans un casque. Ça aurait pu être cool s'il ne voulait pas vous faire un bisou. Croyez-moi, vous ne voulez pas qu'il vous fasse de bisous. Quand on l'attaque, il renferme sa visière pour se défendre et projette un poison visqueux sur son ennemi. Hum, sympathique ! Toujours à Unis, parlons de Triton des Anchoites. Alors le premier ressemblerait à un anchois et le second à un tétard. Ouais, il ressemble plutôt à rien, on va pas se le cacher. Ah bah tiens, ça me fait penser. C'est l'histoire d'un tétard qui croyait qu'il était tôt, mais en fait il est tétard. C'est pas mal, bien cette blague. Ah oui, pardon, la vidéo. Le repas de famille du dimanche midi. Euh, quel cauchemar que ces repas interminables de dimanche. Ça dure des plombes, ça s'engueule et ça finit souvent par une balade en forêt. Pour un bon dimanche midi raté, il faut avant tout une équipe de choc. Et vous savez quoi ? On peut la faire avec des pokémons ! Tout d'abord, ils te font un trio de petits cousins qui passent leur temps à faire n'importe quoi et qui te font bien chier. Moi je sais ! Flotte à joues ou feuilles à joues ou flamme à joues ? Bon sang qu'ils sont nuls ces trois là ! C'est typiquement des starters en moins fort et moins cool, c'est tout. Ah oui, il y a aussi cette tante qui a fait tellement de chirurgie qu'on dirait un vieux morceau de plastique avec des cheveux blancs. Elle a aussi cette fâcheuse manie de vous faire des bisous bien sales. Je vous le donne en mille, c'est Liputo. Et enfin, il vous faut un oncle qui fait des blagues du genre Patrick Charlie ? Eh fiston, tu connais l'histoire du curé qui a vomi sur l'enfant de coeur ? Eh bah non ! Non, on ne veut pas savoir ! Bon en général, il a une bonne grosse moustache des familles et un énorme pif rouge. Bah oui, il a un petit peu abusé sur la bouteille. Après tout, bon, y a pas de moi à la cire du bien ! Dit-il avec sagesse. Bon j'ai trouvé, ce sera Tarinorme, la statue de Pâques avec une touffe de poils. Les pokémons objets En soi, si le concept même de faire des pokémons inspirés d'objets est assez rosé, disons, cette idée a créé quelques pokémons assez cool. Mongo, le gulabre, je vous aime. Mais du coup, les pokémons objets, c'est bien ? Non ! C'était sans compter tout le reste. Si je vous dis engrenage, vous pensez à quelque chose de cool ? Non ! Et c'est pour ça que Tic-Clic et Clitic-Clic ne sont pas cool ! En plus d'avoir les noms les plus chiants du monde à prononcer, j'ai vraiment du mal à voir le concept d'évolution derrière tout ça. Parce que non, l'apparition d'un truc en métal sur un pokémon n'est pas une évolution. Alors en fait, si on se fie à la définition du terme évolution, je te ferais dire que tu as tort, Askins. En effet, toute modification d'un corps au cours du temps est une évolution. Donc dans le cas présent, il y a évolution. Pense à mieux documenter avant d'écrire n'importe quoi. Sérieusement, c'est intolérable. Ah, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux ! Et ça me donne le droit de vous parler de cette famille complètement ridicule. Sors bébé, sors boule et sors bouboule ! Je suis de type glace, parce que je suis une glace ! Des pokémons qui seront à coup sûrs vous rappeler vos vacances d'été. Mais non, mais sérieusement ? Des glaces ? Dites-moi pas que c'est pas vrai ! Mais pire que des engrenages qui n'évoluent pas. Pire que des pokémons qui sortent tout juste du congélo. Un pokémon. Trousselin. Trousselin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un putain de trousseau de clé. Et vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Oh bah moi, je suis vraiment à fond sur les trousseaux de clé. Sérieusement, c'est ma passion, je m'investis à fond dedans, j'adore. » Eh bah non ! Car ce sont des trousseaux de clé. Allez hop, ça c'est de la merde et ça dégage. Bon bah, on a fini. Ah non, tu as bien tout ce qui te reste encore en réserve, non ? Ils sont vraiment trop horribles, j'ai pas envie d'en parler. Ah mais rien à foutre, tu en parles, un point c'est zou ! Bon, soyez prêts à voir ce qui se fait de pire en termes de pokémon. Bordel, j'ai pas envie de parler de ça. Les pires pokémons. Allez, on commence doucement avec Shuniti. Bon déjà, c'est un pokémon insecte, ça aide pas. Mais surtout, c'est un cocon. Et il évolue en Shunizel. C'est donc un cocon qui évolue en cocon. Ah et puis sérieux, cette forme-là, on dirait une pizza. Toujours chez nos amis les insectes, parlons de l'épidonyl et pyronyl. Leurs évolutions ont beau être assez cool, eux, ils ressemblent à rien. Aussitôt capturés, aussitôt oubliés. Ah oui, sinon il y a un saut lourdeau aussi. Ce pokémon insecte qui... Euh... Ah mais c'est même pas un insecte en fait. D'ailleurs, on nous dit qu'il peut creuser dans le sol et a des ailes, mais il n'est pas de type sol ni vol. En fait, il est de type normal. Et par normal, comprenez... Et ton cosmique. Eh bah tiens, non mais oui, cup canaille et sucre qu'un. Trois faits pour le prix d'une, c'est moi qui rigale. Bref, la bande de la loose au grand complet. Et pour finir avec les softs, on peut parler du pokémon fabuleux Fionn. Bon bah c'est juste mana fille en moins fort et moins mignon. Bon, ça c'est fait. Maintenant, accrochez-vous bien à votre siège. Si à chaque début de jeu, on a le droit à un pokémon rongeur tantôt mignon, tantôt oubliable, dans Pokémon blanc, on a eu cette horreur. Et ce truc-là, ratentif, ça évolue en miradar. Alors, je n'aurais qu'une chose à dire. Ladre ! Ah sinon, on a aussi de quoi bien vous couper l'envie d'aller vous balader dans une grotte. Bah oui, imaginez si vous tombiez sur un rhinologue ou un odulite. Le premier, c'est l'archétype parfait du punk à chien et le second, il ressemble à... Euh... Oui bah, oui bah, un cul. Bravo, super marrant, ça va super. Bref, j'espère que vous êtes prêts. Parce que j'ai avec moi deux énormes bestiaux bien dégueu comme on les aime. Le bien nommé Aval-tout, qui comme son nom l'indique, avale tout ce qui se passe à sa portée. Et enfin, le temps attendu... Miasmax ! Et voilà, vous le vouliez, vous l'avez. Ce sac poubelle géant est totalement nul à chier. Personne ne t'aime, Miasmax, tu le sais ça ? D'ailleurs, c'est marrant, il fait partie d'une famille de Pokémon créée spécialement pour lui. Les Pokémon dépotoirs. Ouais, enfin, au dépotoir, c'est là où tu vas finir, mon pote. Mais je pense qu'on peut le dire. C'est lui, le pire Pokémon de tous les temps. Oh merde ! Yo les Trasheurs, alors, c'est lequel qui vous aïssé le plus ? En tout cas, merci d'avoir regardé. Balancez les jolis pouces bleus, abonnez-vous à Trash Pokémon Trash et même à ma chaîne. Et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Bref, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501